... C'est un livre qui raconte les prémices de la Deuxième Guerre mondiale et notamment sous deux registres, à la fois la façon dont les chefs d'entreprise et tout ça autour d'une fin d'après-midi le 20 février 1933 se sont en quelque sorte associés au nazisme ou en tout cas ont permis son installation et puis d'un autre côté, comment une partie de l'élite européenne, notamment les hommes politiques anglais, à travers la politique d'apaisement, eux aussi en tout cas, si ce n'est permis, en tout cas n'ont pas empêché, disons, la politique d'agression nazie, d'être une réussite, un succès. J'ai l'impression que le livre est venu au départ, la première fois d'une lecture des mémoires de Churchill, où il y a un épisode, il nous raconte, qui est un épisode assez saisissant, puisqu'il raconte comment le 12 mars 1938, pendant l'Anche-Lousse, l'armée allemande est tombée en panne, enfin il y a eu une panne moteur très importante, si bien que, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la politique d'apaisement, à savoir comment notamment l'Angleterre et la France, jusqu'à Munich, se sont montrées peu agressives à l'égard de l'Allemagne, eh bien on voit bien que ça donne un autre regard sur tout ça. C'est-à-dire que si l'armée allemande était si peu prête, au fond, en 1938, si seule elle tombait en panne et s'embourbait sur les nationales autrichiennes, alors que l'armée autrichienne ne résistait pas, eh bien pourquoi, du coup, nos gouvernements sont-ils restés impuissants face à elle ? On vit dans un monde, il est très difficile de savoir ce qui se passe dans des réunions, même officielles, entre à la fois les grands de ce monde et les chefs d'entreprise, pour reprendre le livre dont on parle, l'ordre du jour. Or, avec l'histoire, j'ai le moyen, par les archives, compte tenu des résultats de la guerre mondiale, compte tenu du fait qu'il y a eu un jugement, un tribunal, Nuremberg, donc il y a des pièces qui ont été produites. J'ai le moyen de savoir, au fond, ce qui se passait. Je peux savoir ce qui s'est passé le 20 février 1933, entre 24 des chefs d'entreprise les plus importants d'Allemagne et Hermann Göring et Adolf Hitler. Quel type de rapport ils ont pu, à ce moment-là, entretenir ? Quel type de négociation, au fond, s'est joué ? Mais si je veux savoir ce qui se passe aujourd'hui, dans un G20, à Davos, etc., je n'ai évidemment pas les moyens de le connaître. Donc je crois que c'est toujours à partir du présent, c'est même d'ailleurs pour irriguer, au fond, le présent, qu'on s'intéresse à l'histoire. Et c'est peut-être quand le présent est opaque ou bouché, que l'histoire est un recours. Donc, il faut savoir, il se pourrait que le présent se débouche. Qu'est-ce qu'on entend par fiction ? Il n'est pas très sûr que la fiction, ce soit uniquement le recours à l'imagination, c'est-à-dire le fait d'inventer quelques détails ou pas. D'ailleurs, bon, ça, c'est le roman historique de jadis, le faisait très bien, c'est-à-dire sur un fond historique de décor, pittoresque, au fond, voilà, se déroule une histoire d'amour ou je ne sais quoi. Bon, très bien. Mais ce n'est pas d'une importance considérable. Enfin, ce n'est pas avec des romans comme ça. En tout cas, il me semble qu'on est éclairé et que notre vie peut être articulée à la vie collective. Donc, il me semble qu'au contraire, ce que moi, j'appelle fiction, au contraire, d'être simplement le recours à l'imagination, même s'il existe et qu'il peut avoir son importance, le fait d'incarner à son importance, c'est plutôt peut-être la fiction, ce qu'on appelle le montage au cinéma, vous voyez. C'est-à-dire les historiens aussi, d'une certaine façon, font de la fiction, les sciences humaines, pas au sens où ils inventeraient, pas du tout, mais au sens où notre rapport à la vérité est une structure fictionnelle. On est bien obligé à un moment ou à un autre de monter, de composer ce que l'on se raconte. Et c'est cette composition qui est la part de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...